bon daryl c'est pas rigolo je crois que varden au betrind c'est bien ce qu'on peut faire des triples et on aime bien les triples parce que vous en pensez genre entre les quatre euros c'est juste le plus rigolo je sais pas si c'est le meilleur mais au moins on s'amuse quand la chaîne youtube torl qui est arsot ça ira merci et d'ailleurs j'ai acheté le pack à 110 balles là sur marvel snap avec les 12500 crédits c'est bien ça m'a pas relevé là j'ai acheté le pack trop cher donc j'attends j'attends qu'il y ait le prochain patch pour que les la rareté des cartes diminue des pull 5 des pull 4 qui repasse au pull en dessous normalement c'est le 31 janvier quand il y a le patch je fais la méga ouverture de coffre j'en aurais au moins 30 à ouvrir je pense t'es sérieux 110 balles et le pire c'est que c'est 110 balles mais je vais avoir deux cartes avec c'est une catastrophe c'est une honte pour ne pas dire mais bon c'était l'offre du pro ça s'appelait je pense que c'était destiné à tous les joueurs pro de hearthstone qui voulaient changer de jeu qu'ils ont trouvé le bon nom pour ce truc tout à l'heure c'est la forme en parlant de snap tu joues quoi pour le moment et si tu devais attendre thanos ou galactus dans le shop ça serait lequel pas le premier qui passe je l'achète thanos ou galactus mais moi serais thanos thanos il est ouais non j'attends thanos thanos il est beaucoup plus marrant et je joue quoi en ce moment bah j'ai quelques decks abus et j'essaye de m'entraîner enfin j'ai des decks cérébraux et des decks abus et j'essaye de m'entraîner à jouer des trucs un peu réactifs genre des decks contrôle sera ou des choses comme ça mais c'est dur thanos c'est du t4 non c'est du pull 5 c'est 100 fois plus rare que les tout que les pull 3 c'est impossible à avoir et je peux faire un rôle ici c'est un peu bizarre mais je dois faire quoi là je 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 j'ai re-up et je re-up ou je triple maintenant et j'achète l'autre je vais attendre là attention que le loot à l'intérieur des coffres est déterminé au moment que tu les débloques pas quand tu les ouvres il y a des sources de ça ça n'a pas été changé en gros pour l'instant moi je garde juste dix mille crédits parce que je peux pas en récupérer plus sinon mais ça me paraît vraiment bizarre cette idée là ça me paraît très 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 étonnant informatiquement parlant je re-up je freeze et je vais chercher deux tavernes 4 comme ça je peux choper les pyro murlocs même sexy job qui prennent pas de boost je pense que c'est quand même ce que je veux faire ce que les tavernes 4 il y en a qui font vraiment win la game là notamment le magma loc magma loc ça peut faire gagner à m'en peine recycle aussi rejetons on j'ai pas la strat qui va avec mais ça peut le faire tant pis je prends pas de bouts sur ce tour mais mon tour suivant il va être trop bien l'autre trip c'est du bait ça bas ça dépend oui je pense pas qu'on va prendre ça à moins que un voulait que j'achète pas les deux à le truc c'est que cela plus on en a plus c'est rentable de laisser de laisser un man à flotter on va voir on va voir on va faire un triple et on va voir ce que ça donne il n'y a pas que ça sent dival pour 12000 crédit mais tu en as que 10000 parce que c'est max non non tu en as 12000 mais tu peux pas en récupérer d'autres tant que tu es au dessus de 10000 ça va être à flotter ici je pense que c'est juste ça et pour avoir des stats en vrai j'ai ça se trouve là j'ai assez de stats pour juste level up et aller chercher des trucs de dingue qu'est ce qu'il lui a pris à lui il s'est mis à clignoter j'ai pas à plier dessus et un fantôme comment c'est possible ça se trouve c'est mon voisin en dessous qui a la même télécommande qui qui s'amuse en vrai par contre ça serait trop bien que je fasse clignoter sur un abonnement je sais pas si c'est possible ça oh quand il ya un abonnement la lumière clignote ou alors avec des points de chaîne vas-y je suis sûr il ya un truc à faire oh mais non mais j'ai un triple mais ça a l'air horrible vous voulez tripler ça le chat non vous voulez pas tripler ça vous voulez faire quoi on up on up on roll ça boostera fleur d'avoir un triple je peux acheter les deux là vous êtes sûr que c'est pas bon d'acheter ça et ça et au tour d'après je hop et je finis le triple et je vais chercher un 5 moi je pense que c'est bon hop roll vous me dites tous de hop roll je vais hop roll oh un triple oh trop bien c'est exactement pareil sauf que j'ai pas besoin d'acheter trois serviteurs et je suis d'en acheter deux et vous êtes trop fort le chat je vous adore heureusement que je vous écoute oui techniquement c'est pas un triple effectivement c'est un double il ya de bon t5 ouais il ya maître des réalités qui est super fort nomi c'est ok l'ardeur aussi oui non il ya des il ya des très bons il ya des très bons 5 mais ce matin on a fait une game avec maître des réalités c'était abusé la synergie avec le murloc c'est vraiment un délire mince j'aurais dû poser avant au cas où je sais pas ah ah c'est un ami ça on veut pas tripler en fait le le magma lock là à chaque fois qu'il gagne plus en plus un ça donne plus en plus un au maître des réalités et du coup ce matin on avait un maître des réalités de magma lock et on est monté 300-300 hyper rapidement après on avait notre pote comment il s'appelle notre pote galley wicks forcément ça aide mais je pense que si on avait eu un magma lock dans la taverne ou quoi fallait prendre fallait prendre l'autre le maître des réalités roll s'il te plaît le boost ne vaut pas plus hein je vais pas roll ça sert à rien autant avoir plus 3 plus 6 de stats vous êtes fou ou quoi ? oh non il a la strat de fou salut Tars j'ai pu parler à CD Stallon et il m'a bien confirmé que la santé du jeu était bonne c'est rassurant vous les annonces compétitives oui non moi ça m'étonne pas après c'est un mec de blizzard évidemment qui va te dire que le jeu il va bien je sais pas s'il aurait le droit de te dire que le jeu il va pas bien mais moi je pense vraiment le Hearthstone c'est fine le compétitif c'est ça représente pas tant que ça ok je peux tripler Raphle Lord c'est quand même pas mal c'est peut-être pas attends mais si c'est trop bien de tripler Raphle Lord je sais que j'ai envie de non mais non mais ça c'est trop bien je sais que j'ai envie de jouer des éléments plus et tout avec Nomi mais tripler Raphle Lord alors qu'on a déjà 3 créées adorées c'est même sympa j'ai perdu ou pas ce combat parce qu'il y a Ragh et qui est stylé non mais Ragh c'est forcément mieux que ça même si peu importe perdu ou gagné je pense que c'était de toute façon mieux de prendre Ragh ce qui intéresse Blizzard c'est combien de boosters les gens achètent rien d'autre mais non ça c'est ce qui intéresse les 3 mecs les plus haut placés ou je sais pas quoi mais toute l'équipe de développement du jeu eux ils s'en foutent enfin si ils aiment bien indirectement parce que eux ils veulent que ils jouent bien que les développeurs eux ils veulent juste que leur jeu soit bien pour que les gens aient envie d'y jouer et qu'ils y jouent et qu'ils dépensent parce que le jeu est bien après t'as des mecs qui vont juste vouloir vendre plus cher parce que leur but c'est de faire des tunasses mais 80% de l'équipe de développement c'est des gens passionnés qui auront juste envie de faire un bon jeu enfin je pense j'espère peut-être je me trompe Blizzard c'est Microsoft maintenant par contre pas encore non parce que d'une part ils ont dit que ça prendrait du temps à se mettre en place et en plus ça c'est au tribunal cette histoire parce qu'il y a un risque de monopole ou je sais pas quoi donc ça je crois que c'est pas acté du tout je sais pas s'il y a une décision qui a été rendue mais je sais qu'il y a eu une plainte déposée au truc trade fédération là trade fédération attendez je parle comme dans Star Wars la fédération du commerce c'est pas le patine Blizzard hum alors ça on va on va voir Je ne sais pas si c'est une bonne idée de tripler. C'était une excellente idée. Je n'ai pas pris l'élème parce que je voulais essayer d'avoir un triple là-dessus. L'achat par Microsoft est terminé le 18 janvier, c'est-à-dire terminé, terminated, exécuté ou… ça veut dire quoi terminé ? Genre annulé ou complété ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On va bientôt pouvoir revendre lui, c'est une dinguerie. C'est archi faux, la date limite pour l'avis final de la Commission Européenne est fixée le 11 avril 2023. Ah parce que moi je parlais d'un truc américain. je ne savais pas qu'il y avait un truc européen aussi. En vrai de vrai, est-ce que ça change grand-chose ? Je ne sais pas. à moins que Microsoft sorte une plateforme de streaming, que d'un coup ils aient envie de booster des vues et qu'ils relancent les compétitions Hearthstone. Je ne pense pas que ça changera grand-chose. Replace tes élèves. Ah, genre comme ça. Même lui en fait, devant. Pour qu'il puisse value trade. Il y a un monde où j'ai peur et je revends rag pour jouer rush en fusion. C'est pour ça qu'il faut le mettre en premier. Comme ça, il peut tuer un truc avant de se faire taper par Leroy. Ouais, c'était un peu greedy de garder le rag. Je pense qu'il aurait dû sauter pour gagner ce combat. C'était clairement une erreur ici. Je vais essayer de tripler ça. Allez recoter un de ses serviteurs pour votre équipe. Le bouclier divin il me tente bien là. Moi il va tente de revendre Raphle Lord en fait. Oui. Ok. Donc là on triple ça. Je pourrais revendre Nomi mais je pense que le mieux. Ça je veux le garder. Bien sûr que je peux reprendre ce serviteur. Voici une pièce en échange. Il y a un intérêt à prendre Bran. Miss des stats. C'est possible. J'ai raté quoi ? Tu veux qu'il est en plus ? Je suis dans une pièce. Je n'y까요 ? Juste raimée c'est très surface. Oui voilà. tu avoues c'est même le plus faible alors que le triple garde les deux plus gros en stats non le triple il garde le cumulé le triple il garde tous les boosts peut-être up pour tripler nomi en vrai on s'en fout de l'autonomie on a deux rôles à chaque fois donc voilà c'est ce genre de choses qu'on veut parfait nomi doré plus normal non je pense pas qu'on avait la place pour la normale en plus tourne après on achète les deux là je pense qu'on revend le jean on revend l'enfumeur ça ça va se tripler même si c'est pas le meilleur truc nomi qui est même pas faible j'avoue nomi 46 46 c'est ma deuxième meilleure créa nomi devant les élèves vengeance bah carrément on va même les mettre tout au fond les élèves vengeance tout à fait le jean devant la vengeance je pense pas imaginer il ya un cleave sorti de nulle part puis surtout je veux mes créa les plus fortes en premier aussi on s'en fout un petit peu du boost de la vengeance ça a combien de cotes je sais pas 3000 et quelques ça va Au revoir. Non mais non je peux même pas le jouer ça. Oh la catastrophe. Si je vais pouvoir le jouer. Oh la vie. C'est parti ! C'est parti ! Ah la boule ! C'est parti ! Il faut prendre du temps de stream à 10 démons là ! Ça va on devrait bientôt avoir fini ! Plus que deux adversaires ! Du coup la boule ! Une autre boule ! Je vais pas vous mentir je veux une boule dorée ! On est pas... Ah non ! C'est parti ! Il sent la boule ! Ah dommage ! Je vais faire ça et comme ça ! Il peut être dupliqué ! Merci Tyris pour son abonnement ! Peut-être qu'on va pouvoir se débarrasser de Nomi ! Ah non ! Ça serait injuste ! Nomi est là depuis le début ! On va pas se débarrasser de notre Nomi comme ça ! On est pas des ingrats ici ! Sans Nomi, on aurait rien du tout ! Exactement ! Oh non ! Je voulais faire encore un combat ! J'ai pas pu revendre ma boule ! Oh non !